Salut c'est Stéphane de l'école de catch Aya Donc alors avant de vous donner 5 conseils pour louper misérablement sa carrière je tiens dans un premier temps à remercier tous les auditeurs de Zone Radio et les amis de Direct Wrestling qui nous ont écouté le dimanche 20 lors de mon interview où on m'a posé des questions sur le catch etc sur le stage d'octobre avec The Bull donc apparemment les indices d'écoute ont été bons et puis donc ça c'est une bonne nouvelle et je tiens également à remercier tous les auditeurs qu'on m'a lancé des dédicaces etc donc merci à vous et voilà donc premier conseil pour louper misérablement sa carrière de catcheur donc à aucune minute de votre vie il faut s'entraîner ça c'est essentiel ne jamais s'entraîner si par hasard par malchance vous êtes inscrit dans un club de catch donc il faut surtout ne jamais être motivé pour être le premier à passer à l'exercice jamais ne demander à le refaire parce que sinon on pourrait s'améliorer ou si par hasard là on se retrouve dans le dos du coach glandé ou si on est par exemple en train d'une début de séance en physique on est dans le dos du coach on s'arrête ça voilà donc tricher avec soi-même quoi donc voilà surtout à aucun moment il faut s'entraîner ça c'est pas possible et c'est pareil si par hasard vous avez la malchance d'être inscrit dans un club de musculation passer l'essentiel de votre séance à discuter avec un voisin ça c'est mieux il ne faudrait surtout pas prendre du volume musculaire c'est attention et puis ou alors voilà c'est ça 80 ou 90% du temps en récup ça c'est important c'est important donc deuxième conseil il ne faut pas se remettre en question ne jamais se remettre en question et penser que c'est de la faute des autres putain c'est la merde je ne suis jamais booké etc etc et oui c'est la faute des autres donc ça c'est essentiel ne jamais se remettre en question et penser que ce soit la faute des autres voilà et troisième conseil aussi c'est implacable c'est penser que la réussite est une histoire de chance et oui il faut penser que la réussite est une histoire de chance comme ça c'est pareil on ne change rien on ne fait rien on ne s'entraîne pas et puis ça viendra tout seul très probablement ça viendra tout seul et puis si ça ne vient pas ça ne sera pas de ta faute ce n'est pas de chance voilà donc ça voilà penser que la réussite est une histoire de chance quatrième conseil c'est aussi important pour louper misérablement sa carrière de catcheur c'est s'entourer de personnes qui ne s'entraînent pas ça c'est essentiel il ne faut surtout pas s'entraîner avec des gens qui s'entraînent parce que sinon on prend le risque on prend le risque d'être nivelé vers le haut et là attention il y a le risque de réussir quelque chose donc là surtout ne pas s'entraîner avec des gens qui s'entraînent c'est attention attention et je suis implacable là dessus cinquième conseil et c'est finalement le plus important pour louper sa carrière c'est attendre d'être booké pour s'entraîner c'est essentiel parce que il faut attendre d'être booké pour s'entraîner parce que c'est important parce que s'il n'y a pas d'entraînement vous ne vous faites pas remarquer si vous ne vous faites pas remarquer il n'y a pas de booking et s'il n'y a pas de booking il n'y a pas de carrière donc voilà ça c'est essentiel c'est essentiel donc voilà pour résumer la clé le secret d'une carrière lamentablement loupée c'est ne pas s'entraîner jamais d'entraînement in ring jamais d'entraînement à la muscu pas de cardio non plus ça c'est important et puis ne pas fonder de tissus relationnels ne rencontrer personne le mieux c'est de rester chez soi en fait à faire de la console à regarder des DVD de catch mais en tant que fan surtout ne pas analyser techniquement non 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 il faut vraiment voilà donc voilà donc si vous appliquez tout ceci à la lettre vous serez sûr de louper misérablement votre carrière de catcheur et je serai enchanté et d'y avoir participé voilà donc en revanche vous pouvez toujours liker cette vidéo ou la partager si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé donc liker dans sa site de youtube et sur facebook c'est la même punition vous pouvez liker ou partager je vous dis à très 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 bientôt et j'espère ne pas vous voir sur le ring et j'espère